Après une croissance presque nulle de 0,1% au premier trimestre, l'économie nationale a connu une récession abyssale de moins de 13,8% au deuxième trimestre selon le HCP. Ce plongeant exceptionnel s'explique naturellement par la pandémie du coronavirus qui a mis le pays à l'arrêt durant trois mois à partir du 20 mars dernier, date d'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire puis du confinement. Cette même tendance baissière devrait se poursuivre durant le troisième trimestre mais avec un recul moins prononcé de la croissance qui pourrait remonter à moins 4,6% selon les prévisions du HCP. Cela à condition de réussir le déconfinement progressif mais aussi d'activer la réouverture des frontières et d'une reprise des activités de transport et du commerce en plus du redémarrage des échanges mondiaux. Globalement, l'année 2020 devrait être synonyme d'une récession compte tenu à moins 5% ou moins 6% au maximum, prévoit le HCP, dans l'optique où des intempéries ne viennent pas aggraver la situation. Il faut noter que le coronavirus a eu un impact notable sur la demande étrangère adressée au Maroc. Celle-ci s'est infléchie de 18% au deuxième trimestre. Autre indicateur de taille, les exportations en volume auraient reculé de plus de 25% alors que les importations, ce serait pour leur part, abaissées de 26,7%.